Musique Bonjour ! Bonjour ! Alors Rick, que faisons-nous avec la dorade aujourd'hui ? Une papillote de dorade aux palourdes ! Et c'est pour combien de personnes ? Pour deux personnes ! On commence à faire un beurre de persil ! Voilà ! Alors on a 50 grammes de beurre, pommade de préférence ! On va les travailler légèrement ! On va lui ajouter... Deux gousses d'ail hachées très très finement ! Très très finement, oui, pour retrouver les gros morceaux d'ail ! On met le persil plat... Voilà, une cuillère à soupe ! On sale ? On sale ! Et on poivre ! Bien poivré, avec les coquillages, toujours bien poivré ! Alors là on va faire combien de papillotes ? On va faire deux papillotes ! C'est-à-dire un filet par papillote ? Voilà, tout à fait ! Et c'est une recette qu'on peut faire aussi avec un anot de poisson ? Oui, on peut faire bien sûr avec un anot de poisson, d'autres coquillages, des moules, des coques... Alors quel poisson on peut prendre par exemple ? On pourrait prendre un filet de bar... Du cabillot ? Du cabillot, tout à fait ! Du lieux aussi, avec du lieux jaune... Le beurre est fini ? Le beurre est fini ! On le garde en attente comme ça ? Voilà ! Alors ce qui est important, il arrive, c'est quand même de préchauffer le four ! Il faut un four très chaud, 250 degrés ! On a les deux filets de dorane, 280 grammes environ... Voilà, 180 grammes ! Une échalote pelée, coupée en fines rondelles, 6 palourdes, 2 rondelles de citron... De citron... Le beurre qu'on vient de faire... Notre beurre... Là, on a 2-3 branches de thym et citron... Et 70 grammes de champignons de Paris, les champignons moyens... On les a lavés et on les a émincés 2-3 millimètres d'épaisseur... Voilà ! Alors maintenant, on prend une feuille d'aluminium... Alors on va mettre un filet d'huile... D'olive ! D'olive sur la feuille de papier aluminium... On va disposer... Les champignons de Paris... On prend la moitié, on va en faire deux... La moitié, voilà, la moitié des échalotes également... On va disposer le filet de dorade sur le dessus... Donc là, il y a encore la peau, mais la peau a été écaillée... Voilà, écaillée... Maintenant, on va mettre la moitié du beurre disposé... Donc ça fait 25 grammes... Notre lamelle de citron... Les rondelles, on a retiré quand même les pépins... Oui... Une branche de thym citron... Ça serait presque au régime s'il n'y avait pas le beurre... Oui ! Les 3 palourdes... Les 3 palourdes... Et on va quand même assaisonner... Pas trop parce que le beurre est déjà salé... Et encore de l'huile d'olive... Un filet d'huile d'olive... C'est plus le régime du tout ça ! Et la cuillère de vin blanc... Voilà, maintenant... On plie... On va plier... Et on va rouloter... Donc ça, on fait la papillote classique... Classique... Et on va poser sur la plaque... On fait la deuxième pareil... Les 2 papillotes sont prêtes... Voilà... On les glisse dans le four... On les glisse dans le four... Pendant 5-6 minutes... Et à 250 degrés... Et les 15 ans, 6 minutes... Voilà... Elles sont cuites... Elles sont bien gonflées... Voilà... Il suffit de la découper... Pour avoir toutes les saveurs... Alors ça, on découpe devant le convive... Voilà... Eric, quel arôme dans ce plat ! Et quelle simplicité ! Au revoir ! Et bon appétit, bien sûr !